Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc de retour sur le grand plan d'eau d'Urmat, deuxième partie pour une pêche au cou. Donc comme j'avais dit sur ma vidéo précédente, j'aimerais bien me retrouver en fait sur la presqu'île pour essayer ce poste là. Donc du coup j'y suis. J'ai procédé par un premier sondage en arrivant donc il y a à peu près 10 cm de plus que là-bas, là-bas il y avait 40, ici il y a à peu près 50. Le fond est exactement pareil, j'ai pris exactement les mêmes lignes, les mêmes cannes et puis voilà donc on va voir ce que ça donne sur ce secteur. En arrivant j'ai vu un peu d'activité par-ci par-là, après voir si ça donne vraiment. Le soleil tape bien donc je suis à l'abri, comme on peut voir, des arbres. Donc pour le moment ça va, le soleil se trouve face à moi. J'ai repéré encore un secteur en dessous des sapins et un deuxième secteur qui se trouve le long de l'île qui est là. Donc où je viendrai encore pêcher une fois au cou. Donc ça fera 4 fois ici pour essayer, voir ce que ça donne, ce différent secteur, lequel il marche le mieux. Après j'essayerai, je tenterai la carpe dans le grand. Donc du coup il fait pas chaud encore mais j'espère que ça va donner. Donc à tout à l'heure pour quelques scènes et en espérant faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. A tout à l'heure. Bon les amis, je viens de relever donc premier petit poisson. En gardons, le premier. On va voir ce que ça donne. A l'asticot. Je vais alterner entre entre asticots, blé, maïs et j'ai pris un peu de pin chaillot. Donc on verra ce que ça donne. Allez. J'espère faire beaucoup, beaucoup quand même. Bon. Je viens de faire une tanche. Donc je vais vous la montrer. Je savais alterner entre maïs, blé, asticots et là j'ai mis du pin. Donc du coup, pile poil. Une belle tanche. Une belle grosse tanche. Aussi belle que la dernière fois. Au pin. Donc sur le coup avec la canne de 4 mètres. Super poisson. Et dedans. Je vais la mettre dans l'épuisette. Allez. A tout à l'heure. Une taille au-dessus. C'est bien. Là, je viens de refaire un gardon. Au maïs. On les touche. Ils sont pas folichons folichons. Mais j'arrive à faire des poissons quand même. Donc après avoir fait une tanche sur du 8 centièmes, s'il vous plaît. Un meçon de 22. Finalement, je pense que le maïs, c'est une valeur sûre pour le moment. Je vais essayer encore au maïs pour voir et puis on verra. Voilà les amis. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai fait quelques gardons ainsi qu'une belle tanche sur le grand plan d'eau. Donc à mon avis, les poissons n'ont pas faim. Donc je vais changer. Je vais aller sur le petit plan d'eau. Donc voilà, une belle tanche comme on peut voir. Joli bébé que je vais relâcher. Il y a quand même de la tanche dans ce plan d'eau. Et quelques gardons. Bon, j'ai pas fait. Hop là. J'ai pas fait grand chose. Comme on peut voir. J'ai fait quelques gardons. J'enlève la tanche. Et le plus gros, c'est celui-là. Donc moins de poissons que la dernière fois. Donc je pense que là où il n'y a pas d'eau là-bas au fond, ça marche beaucoup mieux que devant. OK. Bon bah j'ai changé le plan d'eau. Je me suis mis dans le petit. Et bon bah... Les poissons... Hop là ! Ils sont un tout petit peu plus gros. On a un beau cheven là. Pris au maïs. Voilà. On a déjà un cheven. Combien de poissons de ce plan d'eau ? On va essayer d'éviter les carpes. On viendra les pêcher demain. Avec la cana en manchement. Mais aujourd'hui... On va essayer de viser les petits poissons sans se faire embarquer Ling Ling. Allez ! A tout à l'heure ! Hop là ! Encore un beau cheven. Toujours au maïs. Piqué en bordure. Et apparemment... Il est venu manger sur la morse que j'ai mis en bordure. On remet un maïs. On verra bien. En tout cas ils sont mordeurs. C'est bien. Et ça continue. Bon bah... Ce que je voulais éviter à Rivain. Je me suis fait casser la ligne par une carpe. Et entre deux eaux. Donc du coup je vais essayer de monter une ligne un peu plus costaud. On verra bien. Si l'élastique tient. Je vais essayer de mettre 14 centièmes ou un peu plus peut-être. On va voir ce que ça donne. Parce que là à mon avis. Je vais me faire encore des montées c'est sûr. Bon bah voilà. J'ai refait une ligne sur la canne de 4 mètres. En espérant toucher plus gros. Donc du coup j'ai fait en 14 centièmes. Direct. Un plan de touche. Je sais pas si on le voit. Un plan de touche à 25 centimètres. De l'hameçon qui est un numéro 16. Fort de fer. 35-40 centimètres. Une plombée principale. En forme de goutte d'eau. Ou de queue de ras. Et un flotteur en conséquence. Donc il y a à peu près 1 gramme 5. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai plombée. Comme ça. Volontairement. Pour pouvoir mettre un grain de maïs complet. Ça sera nickel. On verra. Ce que ça donne. Pour le moment. Je vais aller manger. Bon petit moment détente. Parce que la pêche c'est bien. Mais. Le repas est important aussi. Donc on est bien au bord de l'eau. Ce qui est bien ici. C'est qu'il y a des bons. On peut manger tranquille. Il fait beau. Une petite femme à préparer ce qu'il fallait. Une petite saucisse. Une salade de pâte. Donc voilà. Si les poissons n'ont pas faim. Il est haut à la fin. Hein. Voilà. Et à tout à l'heure. Si j'arrive à l'attraper. Si j'arrive à l'attraper. Et je crois qu'elle m'a coupé l'hameçon. Non. Une truite. Une arc-en-ciel. Donc ça c'est une truite qui a été balancée. Pas mal. Au maïs. Un petit dosors. Un petit dos? Un petit dos. Après tu vas le voir, tu vas le voir. Mais on reste une autre partie de son fils. Oui, on reste une partie de son fils. Non, on peut pas être une partie de son fils. Je veux que tu vas le voir. On peut pas être une partie de son fils. Non, on est une partie de son fils. Il est un peu plus. Non, c'est Soukou. Il est assez simple, car il se prés procèdert de son fils. Un espénoit. Oui, c'est ça. merci à l'aider carpe cuire puis sur 14 centièmes avec l'élastique un gros poisson bien son de 14 centièmes comme quoi que l'élastique qui tient on va essayer d'en faire une autre bon les amis la prêche était pas fameuse fameuse mais bon dans le petit plan d'eau j'ai fait quand même deux truites qu'on peut voir deux truites et quelques gardes donc ça mise mon fils qui découvre en même temps voilà je vais relâcher ce petit monde je vais regarder si les pêcheurs autour veulent les truites moi je récupère pas oui ça va et toi bon ben voilà ma partie de pêche se termine j'ai fait deux belles truites en une avec la canne de 4 mètres sur 18 centièmes et une sur la 5 m avec du 10 centièmes et puis quelques gardons sur le petit donc voilà dont l'un des plus gros ça c'est un rotangle et encore un rotangle un rotangle encore dans la bassine mais forcément les truites quoi donc je vais regarder si les pêcheurs autour en vol je vais relâcher le petit gardon et les rotangle et les deux truites je vais les donner parce que moi j'en mange pas allez à plus pour une prochaine vidéo donc je pense que je vais revenir ici mais pour pêcher à l'emmanchement salut